Musique Salut à tous c'est X-Trail et donc aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui est encore une fois une vidéo sur les 5 côtes riches dans les Sims 4 donc comme vous avez pu le comprendre j'ai déjà fait une première vidéo qui date d'un peu plus d'un an donc la qualité audio et visuelle est beaucoup moins bonne que celle-ci mais bon n'hésitez pas à aller la voir il y a 5 côtes qui seront plutôt sympa donc si vous ne les connaissez pas allez les voir donc là je vais vous faire encore une fois 5 nouveaux côtes que j'espère vont vous intéresser et que peut-être vous ne connaissez pas donc c'est parti alors pour commencer nous allons ouvrir la barre de côtes donc il suffit de taper CTRL majuscule ESSAI une barre donc s'ouvre en haut à gauche de votre écran et vous pouvez vraiment taper donc tous les codes que nous allons voir alors le premier code donc consiste à débloquer vraiment tous les objets qui sont bloqués donc là par exemple je prends un exemple donc normalement ce réfrigérateur est bloqué donc là ils disent qu'il est débloqué à partir du niveau 8 de la carrière culinaire donc il y a vraiment plein d'objets qui sont bloqués quand vous débutez le jeu donc pour pouvoir débloquer vraiment tous les objets qui sont disponibles en mode construction il suffit de taper BB.ignore gameplay unlock et s'intitle manu vous entrez une boîte de dialogue normalement s'ouvre vous avez cette indication qui vous dit que votre code tout simplement votre code Twitch est activé donc normalement vous avez vraiment tous les objets qui sont dans votre dans votre mode construction construction pardon qui doit être débloqué donc moi c'était déjà débloqué vu que je l'ai déjà testé alors le second code donc consiste à pouvoir déplacer un objet n'importe où dans une pièce ou dehors bref où vous le voulez mais comme vous pouvez remarquer on ne peut pas mettre dans les murs dans le canapé normalement on ne peut pas le mettre même dans un carreau on ne peut vraiment le mettre que sur une intersection de ligne alors pour cela il suffit de taper le code BB .moveobject vous entrez la barre de code donc enfin la boîte de dialogue s'ouvre en disant que votre code est ok et normalement vous pouvez le déplacer donc vraiment dans les murs en dessous du canapé ou vraiment mettre n'importe où mais comme vous pouvez le constater on ne peut toujours que le mettre sur des lignes enfin dans un croisement de ligne donc pour cela il suffit de maintenir alt et de déplacer l'objet donc comme vous le souhaitez donc moi je vais le mettre dans le coin hop et vous devez cliquer pour le placer et voilà votre poubelle est placé comme vous le souhaitez donc ça c'est plutôt un code plutôt sympa parce que comme ça vous mettez les objets comme vous le voulez dans votre maison alors maintenant nous allons passer au code numéro 3 qui permet de débloquer donc des maisons enfin c'est à dire les acheter sans avoir l'argent donc il suffit pour cela donc comme vous pouvez le voir j'ai 6337 c'est plus d'aller sur le téléphone faire déménager le foyer alors à partir d'ici donc que à partir d'ici seulement quand vous voulez emménager vous remettez la barre et donc comme vous pouvez le voir je vais par exemple prendre cette maison là qui a 176000 sim plus nous allons pouvoir l'acheter sans en avoir l'argent donc donc on tape le code suivant free free real estate mais plus loin on on active donc là il est vu que notre code est activé et comme vous pouvez le voir la maison est devenue verte et nous pouvons y emménager et donc comme vous pouvez le voir nous avons dépensé 0 sim flouze et nous avons donc notre maison donc de luxe on va dire ça comme ça alors du coup notre quatrième code consiste à pouvoir remonter les besoins de notre sim donc là ils sont pas totalement pleins donc on va pouvoir permettre de remonter ses besoins donc en tapant le code suivant qui est sims.fil-roll-commodities on entre et comme vous pouvez le voir donc tous les besoins sont à 100% alors si le code ne fonctionne pas tout de suite il vous faut peut-être utiliser un autre code avant qui va être testing sheet plus loin on et quand vous allez entrer ceci donc ceci va apparaître et là maintenant vous pourrez taper le code que je vous ai présenté alors là ça va être une sorte de code bonus on va dire en fait c'est le même code mais pour tous les sims habitants donc dans la maison donc tous les sims du foyer donc il suffit de taper pour ceci state.fil-commodities-household là je pourrais pas vraiment vous faire montrer vu que je n'ai pas d'autres sims dans mon foyer mais bon moi vous connaîtrez le code donc vous entrez normalement ça devrait fonctionner alors pour le dernier code donc cela va permettre de supprimer toutes les émotions que vos sims ont actuellement donc moi par exemple elle est enjôleuse donc on va supprimer entre sortes cette émotion on va la rendre donc bien et ensuite heureuse donc en fait c'est vraiment pour toute émotion donc qu'elle soit positive ou négative ça va la rendre donc heureuse alors pour cela on tape sims.remove tirez du bas all tirez du bas je sais pas comment ça se dit je dis n'importe comment parce que je suis nul en anglais vous entrez et comme vous pouvez le voir donc elle est passée donc on est passée très rapidement de bien à heureuse on a même pas vu le bien je crois passer En tout cas ça supprime vraiment toutes les émotions Donc elle est juste heureuse maintenant Donc voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo Que ça vous a intéressé Et même peut-être aidé Lors de votre aventure Sims Et on se dit A bientôt dans une prochaine vidéo Salut